PNG Fan TV, bonsoir à tous. Le record continue en Ligue 1 Conforama. Dixième journée, dixième victoire. Un but de... Un minimum de trois buts inscrits, encore une fois, que dire ? C'est historique. C'est... Franchement, c'est... Dix d'affilée, c'est pas mal. Bonsoir, on est un peu déçus que Cavani n'a pas mis son but. On ne vous le cache pas. Sur cinq buts, on a voulu que Cavani mette son but. Mais bon, il le mettra contre Marseille la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, là, ce sera obsolète. Ton interview, on sera à onze victoires d'affilée. Est-ce que vous pensez que Cavani est en perte de confiance ? Non, je ne pense pas qu'il soit en perte de confiance. Ce soir, il a touché beaucoup de ballons. Et puis ça arrive à un attaquant d'être maladroit. On ne peut pas lui demander à marquer tous les matchs. C'est pas possible. Je ne connais pas d'attaquant de numéro 9 qui met un but par match. C'est pas possible. Surtout cette année. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. J'ai envie de parler de la formation Tourelle. On a vu une coup de coup sur ce couloir droit en tant que latéral. Est-ce que vous avez trouvé ça étonnant ? Est-ce qu'il a été convaincant sur ce poste ? C'est un joueur qui a beaucoup de confiance. Si tu compares avec Diaby qui vient d'entrer, il n'a pas la même confiance. Il est bon. Il a une conduite de balle. Il est rapide. Franchement, il apporte énormément à l'équipe. Mais je pense que c'est le fait que l'année dernière, il n'ait pu jouer beaucoup de matchs. Donc sa confiance a l'augmenté. Mais on le trouve très bon, je trouve. Je pense qu'il y a une coucou aussi. Peu importe où tu le mets, à partir du moment où il est aux ordres, il fait le boulot. C'est un soldat parisien. C'est un soldat. Je suis d'accord. Ce milieu de terrain qu'on avait pu voir à maintes reprises durant la saison dernière, avec Draxler en relayeur, accompagné de Rabiot et Variety en sentinelle. Qu'en avez-vous pensé cet après-midi ? Draxler met son but, mais je ne l'ai pas trouvé clinquant sur ce match. Je pense que son but, sa tête, sauf son match. Sinon, ce n'était pas très clinquant. Et puis Variety court aussi encore un pas assez. Je pense qu'il n'est pas encore au top de son niveau. Après, Draxler, pour revenir à ce que disait mon ami, c'est qu'il n'a pas de temps de jeu. Il manque de confiance. Ça se ressent dans ses prestations. Bon, c'est logique. S'il n'a pas de temps de jeu, ce n'est pas Ronaldinho ou Ronaldo. Malheureusement, il a besoin de jouer pour emmagasiner de la confiance. Et je pense être meilleur. Mais c'est dommage, parce que c'est un joueur exceptionnel avec un talent immense. On a un super milieu de terrain. Ce qui manque aussi, c'est que Variety ne frappe pas assez au but. Par contre, dès qu'on parle de Sentinelle, il faut que Rabiot l'arrête. Il faut qu'il prolonge ou qu'il arrête de nous faire languir comme ça. On a toujours été derrière lui. On l'a toujours supporté. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il aille signer sa prolongation et puis on n'en parlera plus. Parce que là, ça commence à agacer les supporters, le club et tout le monde. Il faut qu'il l'entende. Si personne ne lui dit, il faut qu'il l'entende. Il prolongera si on engage une Sentinelle. Je pense qu'il a aussi peur de signer et d'être condamné à ce poste. Je pense qu'il y a ça aussi. Merci pour toutes ces analyses. Une dernière question par rapport à notre rencontre assez cruciale en Ligue des Champions mercredi prochain face à Naples. Comment vous prévoyez ce match ? Physiquement, ça va être un match extrêmement dur. Après, on est à la maison, on a l'avantage d'être à domicile. Mais ça va être vraiment un match dur physiquement. Les Italiens vont relâcher. Après, dans la logique des choses, si tout le monde est en forme, je pense qu'on devrait gagner d'un but. Après, il ne faut pas s'attendre à Camp Belgrade où on aura mis 6. C'est 6, c'est bien ça. Je pense que ça devrait passer, mais ça va être extrêmement compliqué. Avec les Italiens, c'est toujours physique. Mais moi, ce n'est pas le match allé qui me fait peur. C'est le match retour et la manière dont ils vont accueillir Cavani. C'est surtout ça qui me fait peur. Après, mercredi, ça va être physique et tactique. On les a vus contre Liverpool. Ils ont réussi à les battre que d'un zéro, certes. Mais ils les ont avalés physiquement. En gros, il ne faut pas avoir peur de mettre des coups d'épaule. Avec un Cavani ou un Verratti, ça va. Mais j'ai peur qu'ils nous cassent un peu nos Neymar et nos Mbappé. C'est ma seule crainte. Je vois la victoire. Sur le match retour, j'ai un peu peur. Mais il faudra être solide et avoir des poumons bien ouverts. C'est toujours comme ça avec les Italiens.